Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 343e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Vérot. Commençons par la situation au Liban et au nord d'Israël. La journée de vendredi a été marquée par des échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël à la suite de la frappe israélienne meurtrière survenue jeudi soir à Kfarjoz, dans le Casa de Nabatiyye. Celle-ci avait fait trois tués, il s'agit de deux combattants du Hezbollah et un enfant. En fin de journée, vendredi, un trône israélien a pris pour cible un appartement résidentiel dans la ville de Ahmadiyye, dans la Béka occidentale, tuant une personne et en blessant plusieurs autres, selon un bilan provisoire. Plus tôt, l'artillerie israélienne a lancé des attaques sur les périphéries de Tair Harfa, Al-Jébén et Majd el-Zoun. Par ailleurs, l'armée israélienne a signalé 20 roquettes tirées à partir du Liban, affirmant avoir intercepté la plupart d'entre elles. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir bombardé la principale base aérienne et de défense antimissiles du commandement nord dans la caserne de Beria avec des roquettes Katjoucha. Il a également pris pour cible la caserne de Zibdine et le site d'Al-Marie. En riposte à la frappe contre Khadjoz, le parti pro-iranien a lancé une attaque aérienne avec des esseins de drones en pic sur la base de Filon, au sud-est de la ville d'Osafat. Passons à la situation à Gaza. Le patron de l'OMS a estimé que la première phase de la campagne de vaccination contre la polio dans la bande enclavée pour empêcher une épidémie est un succès massif, précisant que plus de 560 000 enfants ont reçu une première dose. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. A Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 41 118 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 364 soldats israéliens ont été tués en Suisse-Yordanie, à Gaza et à la frontière nord avec le Liban. Sur le plan diplomatique, le ministre chinois de la Défense, Dang Jung, déclarait vendredi que les négociations sont la seule solution aux guerres à Gaza et en Ukraine devant une assemblée de responsables militaires du monde entier, APK. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.